Hey salut tout j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour regarder une petite vidéo qui m'a intrigué. La vidéo c'est le jour où un français a fait tremble Faker et sur la miniature on voit Ansama évidemment. Ceux qui savent, savent que je suis fan de Ansama justement. C'est parti ! Il y a des matchs qui servent de tournant et aujourd'hui vous allez assister à l'un d'entre eux. Pour l'Europe, un an avant que Fnatic puis G2 se liste en grande finale des Worlds de League of Legends, ce match entre le petit Misfits d'Ansama et le gigantissime SQTT1 de Faker est sans doute l'un des plus importants de l'histoire de notre continent. Je qualifie ici Misfits de petit et T1 de gigantissime, mais derrière ces deux adjectifs... Jusque là, rien de choquant. T1, Misfits... Mais le truc c'est qu'en fait, avant, il y avait un giga gap, tu vois, entre Corée et le reste on va dire, enfin Asiatique et le reste Européenne. Et bah maintenant, c'est pareil. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, c'est T1 en 2015. Et ça, c'est T1 en 2016. Ouais, les doubles champions du monde en titre, c'est ce qui attend les Misfits en quart de finale des Worlds 2017. Alors entre-temps, il y a quand même eu quelques changements dans cette équipe T1, ce n'est pas exactement le même roster, mais les sens restent la même. En fait, la réalité à laquelle le reste du monde est confronté cette année-là, c'est qu'absolument personne, pas même la Chine, ne semble pouvoir contester quoi que ce soit à la Corée. Là, normalement, vous commencez à comprendre l'ampleur de la... Ah ok, donc apparemment, avant, c'est vraiment que le Coréen. Mais je vous le dis, en fait, vous ne comprenez pas encore vraiment. Non. Pour ça, on doit encore faire un petit tour de... Après, c'est niveau pro, là. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Chez Misfits, on retrouve respectivement au rôle de support Ignar. Ce sont ses premiers Worlds. Et oui, je dis Ignar et pas Ignar. Laissez-moi tranquille. Au rôle d'Adekari, Ansama, un Français... Bizarre. Aujourd'hui, mais à l'époque, ce sont ses premiers Worlds. Sur la midlane, Power of Evil, ce sont ses premiers Worlds. Je ne connais pas. Dans la suite, Maxlore, ce sont ses premiers Worlds. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas, merde. C'est bon. Normalement, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre. Ce match, entre le petit Misfits d'Ansama et le gigante T1 de Faker, donc, c'est un véritable affrontement entre David et Goliath. Un affrontement si déséquilibré qu'il ne fait aucun doute. Misfits sont sur le point de se faire écraser. Et on va évidemment rentrer dans le match, mais avant ça, si vous le voulez bien, laissez-moi prendre une minute de votre temps pour vous parler du sport. Lorsque vous affrontez une équipe que vous savez infiniment meilleure que vous, il y a plusieurs manières d'aborder le match. La première, c'est que... C'est vrai que... Quand tu es dans des conditions comme ça, tu es là en mode, bon... Bah les gars, on va tout donner. On va faire notre mieux. Après, il y a différentes, j'imagine, façons de voir les choses. Bah, il va les dire. C'est vrai que malgré les pronostics, les attentes, les évidences même, vous pouvez quand même le faire. C'est une approche qui nécessite beaucoup de confiance, peut-être un petit peu de folie même pour se dire que, sur un bonjour, si toutes les conditions sont réunies, alors, peut-être, vous pouvez gagner à la loyale. Et gagner à la loyale, sur League of Legends, ça veut dire simplement jouer la méta. Ne rien tenter d'extravagant ou de surprenant, mais seulement se contenter de jouer ce qui est fort, et de surclasser, ensuite, son adversaire sur les fondamentaux du jeu. Bref. C'est vrai que ça dépend aussi, ouais, de la façon que tu as envie de prendre les choses, ouais. C'est vrai que jouer méta, c'est classique, mais contre des gens qui sont naturellement plus forts, et jouer méta, en fait, c'est... Enfin, c'est... C'est pas... Tentez d'être, objectivement, la meilleure équipe. Dans la situation de Misfits, c'est évidemment extrêmement osé comme option, et pourtant, pour la première partie de ce BO5, c'est bien pour cette solution que les coéquipiers de Wandsama vont opter. Alors, sur des compositions de la faite traditionnelle, dans la méta des Worlds 2017, la première game commence, et puis... Quitte, quitte, Tristano, let's go. Ouais, il y a du 8 à 1. C'est ce qu'il a 1, 25 minutes de jeu, c'est le genre de partie qui n'arrive que très rarement, et qui vient confirmer la théorie. Le gap qui sépare ces deux équipes est immense. Si Misfits veulent avoir une chance, il va peut-être falloir changer d'approche. Et oui ! Quand la game 2 commence, les Misfits semblent avoir compris qu'ils ne battront pas les T1 à la loyale. Alors, il est temps de tenter de surprendre. L'objectif, là, c'est de venir briser les habitudes, les automatismes des Coréens, et sur League of Legends, ça passe simplement par s'édouigner des champions forts de la méta pour aller jouer à la place des champions capables de dynamiter une partie. Et c'est Ignar, le support de l'équipe européenne, qui s'en chargera. Blitzcrank ? Vous devez à tout prix comprendre que choisir Blitzcrank ici, c'est un véritable pari pour les Misfits. Soit Ignar est capable de faire fonctionner son pic, soit les T1 finissent d'anéantir les rêves européens. Quatrième minute de jeu. Ouais, après, qui tout double. Oh, c'est un récit, c'est un récit. Oh, c'est un récit, c'est un récit, c'est un récit, c'est un récit. On récupère malgré tout un doublé. Et c'est à partir de là que les Misfits vont se révéler au monde comme une équipe pas comme les autres. Une équipe qui n'a pas froid aux yeux, qui n'abandonne pas au premier accro. Ils ont un plan de jeu, qui vient s'y tenir. Il est temps, pour de bon, d'emballer cette partie. Ok, ça force un peu. Ah ouais, il lui met 36. Il n'a plus de bombe. Oh, le grab. En fait, il joue différemment son grab. On le voit, en fait, il n'engage pas les fights avec son grab. C'est, il prend des fights et dès qu'il commence à reculer, il utilise le grab pour les reprendre. Le pari de Misfits est réussi. Ils ont désormais 10 000 gold d'avance. Pour les quelques-uns qui ne seraient pas familiers avec League of Legends, vous avez simplement besoin de savoir que 10 000 gold, c'est communément l'écart à partir duquel on considère qu'une partie est définitivement pliée. Et pourtant, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce jour-là, pas un seul spectateur posté devant son match ne qualifierait la victoire de Misfits comme acquise. Vous ne croyez pas ? Ok, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça, c'était littéralement une semaine plus tôt contre Edward Gaming les champions chinois, une équipe immensément plus forte que Misfits. Observons les golds. Tiens, Tiwan ont dit mes golds de retard. Et maintenant... Tiwan, avant, par contre, ils étaient trop forts pour ça. Remonter des games, c'était vraiment leur... Oh là là... Tiwan sont trop forts de derrière. Tiwan sont trop, trop forts en fait. C'est vraiment une team qui fait trop peur. Limite, ils font plus peur quand ils sont derrière que quand ils sont devant. Après, maintenant, il y a des gens avec des trop au niveau. Le prouver au monde, le prouver à Tiwan, mais surtout, le prouver à eux-mêmes. C'est le genre de moment qui peut complètement renverser le cours d'un match. Il ne faut pas se louper. Parce que perdre ici, après avoir révélé sa plus grosse cartouche et avoir tout donné pour se mettre dans cette situation, reviendrait littéralement à enterrer son match. Ça finit là. Vraiment, ça finit ça. Avec tous les esbires qui ont, c'est impossible qu'il finisse pas là. Let's go. Ça y est, on met une game à Tiwan, ça fait un reportage. On est revenu. Petite pub. C'est que Tiwan, évidemment, s'empresse de supprimer Blitzkamp de l'équation. Mais l'objectif reste le même. Et c'est avec une recette un petit peu plus classique à base de Tristan à Léona, que Ansama et Ignar vont tenter, à nouveau, de dicter le rythme de ce début de partie. À la fin de fatigue, il go, non ? Il joue quoi sur ça Léona ? C'est beau, c'est beau. Je sais qu'il y en a qui partent sur Léona, attaque soutenue, ou des trucs comme ça pour faire des dégâts. de fronter la botlane des Tiwan à des 2v2 et de ne surtout, surtout, ne jamais les laisser respirer. C'est quoi, c'est un Bo3, hein ? On ne sait pas du tout. Oh ! Oh ! En vrai, il dénait la wave, là. C'est pas normal. À ce moment-là, Bang et Wolf, c'est les doubles champions du monde en titre. Cette botlane terrorise le reste du monde depuis maintenant 2 ans. Sauf que là, ça fait 2 games qu'ils suffoquent. Puis, à mesure d'un milieu de partie plus contrôlée, l'écart se creuse encore et encore et encore. Et juste comme ça, ce sont des Misfits avec 10 000 golds d'avance et la certitude désormais qu'ils suffisent de conclure une partie contre Tiwan qui se... Ok, 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 ok. Mais en fait, 10 000 golds d'avance, ok à 30 minutes, mais à 40 minutes, c'est ça. En fait, plus t'avances, plus les golds d'écart, ça change plus grand-chose. Ça va plus dépendre du scaling des champions. Vein, ça scale très très bien avec Lulu. Je suis désolé, mais là, actuellement, même avec des items d'avance. Une veille de niveau 18, je pense que ça explose le game. Mais bon, ça, ok, ils ont des Misfits d'avance. Ils ont l'avantage quand même. Ils ont l'avantage quand même. Je pense que... On peut pas mentir là-dessus au niveau des tours ou au niveau des Nexus, enfin des Inhib. Ils ont l'avance, donc... Mais bon, c'est Tiwan. C'est terrifiant, Tiwan. Ok, Faker Rimer. Et puis, RLULU. Oulah. Ok, Vaynello. Ok, donc c'est un BO5. Euh... Ok, ok, c'est donc qu'un BO5. 2 à 1. Ils les ont fait. Ils l'ont fait ces retards. C'est ouf. Putain, ils l'ont fait. Vous voyez ce visage ? Ce sont les visages de joueurs qui ont passé leur vie à gagner et qui, pour la première fois, se retrouvent menés par une petite équipe qui joue ses premiers championnats du monde et que personne n'attendait. Ce sont des visages fermés de joueurs si sereins habituellement, mais que Misfits est parvenu à faire douter. Mais bon... Faker est prêt à tuer quelqu'un. On va pas réécrire l'histoire non plus. Avant tout, ce sont des visages concentrés. Le problème de Misfits, c'est qu'à ce stade, T1 ont bien compris quel était le problème. Vous voulez emballer la partie ? Pas de soucis, on va la verrouiller. Il n'y a pas de plan de jeu plus clair et de plus maîtrisé pour une équipe coréenne. Alors, quand la Game 4 commence, le temps passe, 20 minutes de jeu et toujours aucune action importante et T1, comme prévu, sont en contrôle. À ce moment-là, les Misfits sont très bien conscients que c'est probablement la pire chose qui puisse leur arriver et que cette fois-ci, la partie est déjà compromise. Alors, dans une dernière tentative de chambouler Faker et les siens, Misfits décident de se précipiter sur la dernière chance qu'ils ont d'emballer cette partie, le Baron Nashor. Et c'est ça, la France d'Incho, c'est pour ça que c'est le temps prisé un personnage comme celui-ci. Mais voilà, les SKT décident de se battre. Décident de se battre. Mais non, enchaîn, un super ravage, là, du côté des Misfits. Le chef CC est très très bon à Ignard, ferme et temporisé. Ok. Le flash out du support des Misfits qui avait trois joueurs et qui était ici en lui, qui a laissé pendant ce temps. C'est quoi qui était fini ? Mais ils sont en 5v3, là. Mais le Nashor fait tellement de dégâts. Oh là là. Et la bombe sur tout le monde. Non, ça va. En vrai, ça va. Ils ont été tellement sereins. Je pensais qu'il allait se passer un truc, mais pas du tout. 1500 gold. Imaginez deux secondes avoir sorti de toutes vos cartouches pour vous placer en position de balle de match face aux favoris de la compétition. Puis avoir réussi dans une game qui semblait perdue face à un adversaire qui semble lui s'être adapté à votre jeu. A trouver une ouverture vous permettant peut-être d'en finir ici et maintenant. Que feriez-vous ? A mon avis, il n'est pas difficile d'imaginer à quel point le vocal puisse s'emballer. À quel point la perspective de gagner puisse prendre le dessus. Au point d'en oublier l'essentiel. Si vous vous précipitez contre une équipe comme T1, ils ne laisseront rien passer. On va pouvoir mettre la pression maintenant au niveau de 7-7-3. Regardez les dégâts contre 3-3-2 pour le moment. C'est excellent, chips ! Est-ce qu'on y pourrait tomber ? Aïda qui trouve une deuxième phase en cash. Le deuxième s'offre peut-être et Misfice en ce type fight. McClure qui tombe. Les Misfice se sont engagés. Ils ont une tour maintenant entre eux et Faker qui rentre dans la mêlée. Faker met d'énormes dégâts où ça va tomber. Le combo d'Ignore sur Faker qui prendra un double cul et peg avec un rocket jump pourra sans doute sécuriser un net. Quoi ? pour le LKD Tiwan. C'est stéphile. Misfice ont peut-être un peu forcé l'orchestain sur cette action Nono. Ça, c'est cruel. Ça, c'est vraiment cruel. Parce que quand il se passe ça et que tu joues contre Tiwan, tu ne te dis pas que ce n'est pas grave et que tu es toujours devant. Non. Non, là, là, tu sais que c'est chaud. Il faut reculer. Il faut reculer du Kleevis. On se fait bloquer. On se fait bloquer. On se fait prendre un énorme critique. Après, là, il est sur Sivir, entre sa mâle, c'est plus compliqué. Il doit mettre autant que possible et le problème c'est que ça repose Laine. Donc, petit à petit et un ulti de la part. C'est ce qui rentre dedans. La téléportation directement à Oussama. Peut-être pour les coins. Non, il n'y en aura pas. Blank, c'est le sort de Misfice dans ce match quadruple pour Bang. Tiwan, ils sont trop, trop, trop chauds. Tiwan, vont venir égaliser dans ce quart de finale Nono. On aura un match à 5. On prend un nœud pour cette année. Deux. Coup d'urne. Mais là, pour surprendre des gens qui ont déjà été surpris. Heureux l'équipe. Habituellement, je vous aurais sûrement fait une tirade pour vous en expliquer tout l'enjeu pour tenter de vous faire vibrer jusqu'au bout d'un affrontement épique. Seulement, si la Corée est réputée aujourd'hui pour être imbattable, c'est bien parce que par le passé, elle n'a fait que gagner. Minute après minute, cette Game 5 se déroule sous les yeux des Misfits impuissants. Et si je place ici Misfits en spectateur... Mais ça me fume d'être Tiwan et de se dire ils n'arrivent pas à gérer leur lit du coup ils se disent « Bon, jouez pas, on sera meilleur après ». C'est une dingue en fait. Genre juste de se dire de prendre des trucs et... En vrai, c'est une dingue. C'est parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans le plus pur style coréen, les Tiwan prennent la maîtrise de la partie. Et 36 minutes plus tard, les quelques kills d'avance des Européens ne changent rien à la réalité. Tiwan ont réussi à verrouiller. Ils sont même devant au gold. On pourrait croire en voyant l'état de la partie que Misfits a encore une chance. Sauf que non. Parce que c'est ça le problème avec la Corée depuis toujours. Il est indéniable qu'ils s'entraînent plus que nous. Ces situations dans lesquelles il faut jouer des teamfights de fin de partie, ils ont été confrontés tellement de fois que leur niveau d'automatisme leur permettrait presque d'y faire face les yeux fermés. C'est pour ça qu'il faut être capable de les chambouler dans leurs habitudes de les mettre face à des situations inédites même pour eux. Parce que là, à 36 minutes de jeu et avec même un peu d'avance, il ne leur faudra pas plus qu'un seul teamfight pour enterrer les espoirs européens. Est-ce que ça peut passer ? Oh, sérieux ? Ça joue sur un smite ? C'est fini. C'est fini. Le caster, il est mort. C'est sur cette exécution froide que se termine notre histoire. A force, je commence vraiment à avoir l'impression qu'à chaque fois que je vous parle d'un exploit européen, il se conclut toujours de la même manière. Et pourtant, à n'en pas douter, ce match de Miss Fit est l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits. Je le sais car c'est probablement la vidéo qui m'a le plus été réclamé depuis que j'ai lancé ma chaîne il y a trois ans. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrais vous raconter une histoire européenne qui se termine bien. En attendant, et sur la fin de notre histoire. Un jour, un jour. Mais encore prévu tout ça.